Dans cette vidéo, on va parler des alignements. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un alignement ? Déjà, dans le mot alignement, si tu entends bien et si tu regardes bien, tu vois le mot ligne. Un alignement, ça veut dire que tous les objets ou les points ou ce que tu veux doivent se trouver sur la même ligne. Voilà une ligne. Une ligne, c'est un trait qui va être tracé avec une règle. Il va être bien droit. Donc, rappelle-toi de ça. Dans alignement, on entend ligne. Donc, les dessins, les objets doivent être alignés, doivent être placés le long d'une ligne. Voici une ligne. Je place trois voitures. Tu vas devoir réfléchir. Est-ce que ces trois voitures sont alignées ? Oui ou non ? Écris la réponse sur ton ardoise. Ces trois voitures se trouvent sur la même ligne. On voit que leurs roues, leurs pneus se trouvent exactement au niveau de la ligne. Donc, ces trois voitures sont alignées ? Oui. Voilà une autre ligne. Voilà trois autres voitures. Est-ce que ces voitures sont alignées ? Oui ou non ? Écris sur ton ardoise. Je vois que ces trois voitures ne reposent pas sur la ligne. La première est sur la ligne, la troisième est sur la ligne, mais pas la deuxième. Donc, non, ces voitures ne sont pas alignées. Si je voulais aligner ces voitures, il faudrait que la voiture du milieu descende sur la ligne. Voilà, je l'ai descendue. Maintenant, les trois voitures sont alignées. Elles sont sur la même ligne. Voilà trois chats. Je voudrais savoir s'ils sont alignés. Quand je regarde comme ça à l'œil nu, ils ont l'air alignés, mais je n'en suis pas sûre. Je dois pouvoir vérifier. Pour cela, je vais tracer une ligne en dessous. Pour tracer une ligne, je prends ma règle. Je place ma règle sous le premier chat et sous le deuxième chat. Je vais tracer ma ligne. Et quand j'enlève ma règle et mon crayon, je vois que le troisième chat n'est pas posé sur la ligne. Donc, ce n'est pas aligné. Les trois chats ne sont pas alignés. Les deux premiers chats sont bien alignés, mais pas le troisième. Pour que ça soit aligné, il faudrait réussir à descendre le troisième chat. Pour faire cet exercice et le suivant, tu as besoin de la fiche que j'ai mise en description. Donc, il faut que tu imprimes cette fiche. Premier exercice, retrouve quatre points alignés. Tu as des points sur cette feuille. Il va falloir que tu essaies de trouver quatre points qui sont alignés, c'est-à-dire quatre points qui sont sur la même ligne. Quand tu as trouvé, trace cette ligne sur laquelle il va y avoir les quatre points alignés. Si tu n'y arrives pas, je te montre comment on fait. Je te montre un exemple. Je place ma règle sur deux points. Là, je vois que je n'ai que deux points le long de ma règle. Je n'en ai pas trois et j'en ai encore moins quatre. Donc, cette position ne va pas. Il faut placer la règle autrement pour réussir à trouver quatre points sur la même ligne. J'ai placé ma règle autrement. J'ai cherché pour avoir ma règle qui se retrouve avec quatre points alignés dessus. Là, ma règle est bien placée. Je vois que j'ai quatre points dessus. Je veux tracer la ligne qui touche ces quatre points. Donc, je pose mon crayon sur ma règle et je trace le trait. Quand j'enlève ma règle et mon crayon, je vois bien que les quatre points sont alignés sur cette ligne. Tu vas faire le deuxième exercice de la feuille. On te demande de colorier de la même couleur les étoiles alignées. Les étoiles alignées, ça veut dire les étoiles qui se trouvent sur la même ligne. Par contre, on ne voit pas les lignes en entier. Donc, il va falloir que tu prennes ta règle et que tu regardes les étoiles qui sont alignées. Si tu veux, tu peux tracer les traits si ça t'aide. Une fois que tu as trouvé les étoiles qui sont alignées, qui sont sur la même ligne, tu dois colorier de la même couleur ces étoiles. Je commence par le premier, je place ma règle. Je vois que ici, le trait commence d'un début et fini de l'autre côté. Si je place ma règle dessus, je vais le voir. Donc, moi, j'ai tracé un trait en bleu pour qu'on voit que c'est la même ligne. Toutes les étoiles qui sont sur cette ligne, je vais les colorier de la même couleur. Moi, j'ai choisi le bleu. Je continue maintenant à faire l'exercice tout seul. J'ai relié le début et la fin de la ligne que j'ai tracée en jaune. Maintenant, toutes les étoiles qui se trouvent sur cette ligne jaune, je vais les colorier de la même couleur. Je les colorie en jaune. Et pour terminer, je relis le début et la fin de la troisième ligne. Je l'ai tracée en vert. Et je vais colorier de la même couleur les étoiles qui sont sur cette ligne. Moi, je les ai coloriées en vert. Prends ton fichier de maths à la séquence 110. Repérez des alignements. En calcul mental, tu vas ajouter une dizaine entière à un nombre à deux chiffres. Donc, on a ajouté ces derniers temps des dizaines entières à des dizaines entières. Là, il suffit juste d'ajouter des dizaines entières au nombre d'avant. Par exemple, si je te donne 27 plus 30, tu vas garder les deux dizaines de 27 et tu vas rajouter les trois dizaines de 30, ce qui te fait cinq dizaines. Mais tu dois bien récupérer les sept unités du 27. Donc, 27 plus 30, ça va te donner 57. On commence dans le orange avec 45 plus 20. Vingt-trois plus 30 Soixante-cinq plus 10 Dix-sept plus 40 Trente-quatre plus 30 Soixante-neuf plus 20 Tu as une carte au trésor avec des rochers, des forêts, un arbre et une tour. Tu as un message secret au-dessus. Je vais te le lire. N'hésite pas à le relire après. Le trésor se trouve sous le rocher qui est aligné avec la tour et l'arbre. Le chat te dit « Utilise ta règle ». Rappelle-toi bien ce que ça veut dire « aligné ». N'oublie pas d'entourer le rocher dont on te parle. Deux Quels points sont alignés ? Les bleus ou les rouges ? Tu as des points bleus, tu as des points rouges. Tu dois trouver ceux qui sont alignés. Soit ce sont les points bleus, soit ce sont les points rouges. Pour cela, tu dois utiliser la règle pour vérifier. Ça serait encore mieux si tu traçais la ligne qui te permet de vérifier. À la fin, tu vas cocher la bonne réponse. Est-ce que ce sont les points bleus ou les points rouges qui sont alignés ? 3 Coloris les 4 pavés qui sont alignés. Ce qu'on appelle les pavés, ce sont les petits rectangles. Tu as des pavés un peu partout. Il y en a 4 qui sont alignés. Pour les retrouver, tu vas faire comme avec les étoiles tout à l'heure. Tu vas t'aider de ta règle. Tu dois trouver 4 pavés qui se trouvent sur la même ligne, au niveau de la même ligne de la règle. Quand tu les auras trouvés, tu les coloris. Tu on appelé avec tous les soubles. Tu te sembluis. Te croyais. Du coup deet. Tu es un petit peu de pavés quiwerves-loves. Tu es un petit peu de laивается de la règle. Tu es un peu assez big dans le temps d'amорот Хотя, quoi tu le dis trop.